Personne ici ne voit la vie en rose, il faut la contempler à travers toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Petits et grands s'en sont donnés à cœur joie pour colorer le ciel de Bête-Villère. Plusieurs milliers de personnes sont venues pour le grand retour de la nuit des couleurs. Une affluence record depuis la première édition en 2018. Après deux ans impactés par la crise sanitaire, le public est revenu pour fêter. Top départ pour la 21e édition du Grand Prix de la Casque. Comme chaque année, les cyclistes ont parcouru l'itinéraire passant par les communes de la Blise, Blise-Guerst-Villers, Bliche-Faillenne pour revenir à Sarguemines. Selon les catégories, les coureurs ont dû parcourir jusqu'à 9 fois ce même chemin d'environ 10 km. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs, la Casque et le Sprinter Club de Sarguemines 57 ont misé sur la convivialité. Les routes du pays de Bête-Villère empruntées par plus de 200 coureurs cyclistes. La troisième et avant-dernière étape du LVM Sarland Trofeo est passée par quelques communes du Bietcherland samedi après-midi. Le départ était donné à 16h en Allemagne à Asweiler avec pour arriver la ville de Bietch. Pour cette occasion, plusieurs stands se sont installés aux abords de l'office de tourisme. Quelques associations sportives ont proposé des animations. On ne passe plus. Depuis lundi, les automobilistes en provenance de Rémelfin ne peuvent pas prendre la direction de Velferdin. La route est coupée à la circulation dans ce sens pour permettre le bon déroulement des travaux du pont des Alliés situé quelques mètres plus loin. Pour rejoindre Grossblieder Strophe, les véhicules sont donc invités à prendre une déviation en passant par la route de Nancy jusqu'au rond-point de la Rotterspitz puis emprunter la déviation ouest. Un détour conséquent notamment aux heures de pointe qui implique déjà des ralentissements dans cette zone en raison des travaux entrepris sur la voie rapide. C'est définitivement mieux qu'à la maison dans son canapé. Plusieurs gamers ont répondu à l'appel des cinémaforums pour jouer à leurs jeux vidéo préférés, le tout dans une salle privatisée avec un grand écran et son immersif. Les cinémaforums ont mis à disposition pour l'occasion une PS4 prêtée par la boutique jeux console de Sargemin, mais les gamers pouvaient ramener leur propre console. C'est le cas de Nicolas, fan du jeu vidéo Zelda, qui a apporté sa Nintendo Switch. Un peu avant le dépouillement, une brève entrevue du candidat des Républicains, l'adjoint au maire local, Marc Friedrich, le regard un peu anxieux. Une attitude prémonitoire avant les résultats. Avec l'ouverture des premières enveloppes, sous le regard attentif de Monsieur le maire, la danse débute en fanfare avec Kevin Pfeffer et Marc Friedrich, mais ils sont très vite rattrapés par Christophe Arendt et par le candidat de la France Insoumise, Jonathan Utomoro. Une fois les dernières enveloppes examinées, le résultat tombe pour le bureau de vote numéro 1. Monsieur Lang est très déçu de la faible participation des électeurs qui ne se sentent plus mobilisés. Une discipline atypique qui mêle hockey et natation. Le hockey subaquatique se pratique près de chez vous, au centre Aquaglis de Frémain Merlebach. Le jeu consiste à faire progresser un palais d'environ 1,3 kg dans le but de l'équipe adverse à l'aide d'une crosse. Un match se déroule en 2000 ans de 15 minutes. Créer du lien entre les jeunes et les forces de l'ordre ou de secours, voilà l'objectif du raid ProxAventure, un événement d'envergure nationale porté au niveau local par les équipes de prévention du CMSEA. La manifestation a déjà été organisée deux fois à Forbac, dans le quartier de Bellevue. Cette troisième édition se déroule pour la première fois au Wiesberg. Après trois ans d'attente, le Brockelfest de Eutin est revenu en grande pompe de samedi à lundi dernier. Cet événement annuel, qui a plus d'un siècle maintenant, est désormais organisé par le GAO, le groupement d'associations eutinjoises. Une grande partie des associations de la ville s'est faite une joie de venir aider à animer, faire de la mise en place et proposer leurs services et prestations pour que cette fête reste mémorable et attire un maximum de personnes. Hier, à l'école élémentaire de Bellevue à Forbac, Julien Boutère est venu se présenter et encourager la classe de CM1 qui participe au tournoi du mini-open de Moselle des écoles en septembre. Une journée particulière qu'ils vont vivre tous ensemble car seulement 8 écoles dans toute la Moselle sont choisies pour participer à cet événement. Car il est surprenant d'apprendre que le tennis reste un sport peu connu et encore moins pratiqué chez les enfants.